Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ça allait être soi. C'était un événement qui était appelé à grandir, à grossir. Alors je suis arrivé dans quelque chose qui était déjà établi, déjà bien établi, mais j'ai apporté ma couleur, disons. Et dans le fond, vous l'avez vu évoluer, dans le fond, les seigneurials, depuis les années que vous êtes là. Comment est-ce que ça a évolué? Déjà, des journées se sont rajoutées, des événements se sont rajoutés. Avant les seigneurials, c'était bien souvent à peu près juste le souper des seigneurs puis la plantation du mai. Là, c'est rendu... bien, il y a des encans, c'est rendu qu'il y a le concours de menterie, il y a souvent un concert à l'église, il y a le salon de thé à la Maison Tressler. Il y a beaucoup d'artisans maintenant qui viennent, beaucoup également de producteurs locaux qui viennent faire découvrir leurs produits. Ça, il y en avait quelques-uns avant, mais là, vraiment, c'est toute la rue. Donc, la communauté s'est impliquée, la communauté s'est appropriée, cet événement-là, en même temps, ce qui fait que ça grossit de beaucoup, là, depuis les années. Et vous vous occupez aussi, sur une autre note, de tout ce qui est animation dans les seigneurials, les personnes qui se promènent dans la rue, qui agissent comme si on était vraiment en 1750, tout dépendant de l'édition, là. Comment est-ce qu'on fait ça, former des animateurs qui sont issus d'une autre époque? En fait, moi, pour être bien honnête, je les forme pas. Ce sont des gens qui ont déjà des bases dans le milieu, des gens qui viennent de plusieurs institutions, plusieurs groupes qui se sont formés, soit des groupes de comédiens, soit des groupes de reconstituteurs. Alors, c'est des gens qui arrivent déjà avec leur bagage. Et c'est un petit milieu, hein. Ça a l'air bien bien vaste comme ça, mais c'est un petit milieu. Les gens se connaissent entre eux autres. Connais-tu ce groupe-là? Connais-tu ce groupe-là? Les gens s'emparent et on sait quels groupes sont plaisants à travailler aussi. Donc, on se regroupe tous ensemble. Alors, j'ai pas à les former tellement. Les gens sont autonomes là-dedans. Ils fonctionnent très, très bien. Et les gens font ça, je dirais, par passion, bien souvent. Alors, est-ce que vous pouvez juste me dire votre nom? Baptiste Leblanc. Je suis barbier chirurgien de métier. Barbier et chirurgien, c'est pas deux choses totalement différentes? Non, non, non. C'est deux choses complètement liées, là. La première affaire que vous avez besoin d'apprendre pour, comme barbier, c'est de votre lame, c'est de l'entretenir, c'est de l'aiguiser, puis c'est de pas couper plus loin que ce que vous aviez en tête. La base du métier de chirurgien, c'est votre lame, c'est de l'entretenir, c'est de l'aiguiser, puis c'est de pas couper plus loin que ce que vous aviez en tête. Monsieur Jean-Pierre Raymond, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, actuellement, je suis un ingénieur retraité, passionné d'histoire. Et donc, j'étudie l'histoire depuis plus de 50 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au Seigneurial de Vaudreuil, vous avez un rôle, vous avez deux rôles au Seigneurial cet été. Quels sont-ils? Aujourd'hui, en rouge, je fais l'ingénieur-chef de la Nouvelle-France, Gaspard-Joseph-Chauss-Gros de Léry. Et quand je porte mon costume bleu, je fais son gendre. L'ingénieur, le premier ingénieur né au Canada, Michel Chartier-Delotte-Binière, qui va être seigneur de Vaudreuil et de Rigaud. Donc, comme vous le dites, il y a énormément de personnes au Seigneurial qui sont, un peu comme vous, des passionnés d'histoire et qui, en fait, contrairement à vous, le font de façon totalement bénévole dans certains cas. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, d'aimer l'histoire au point d'entrer dedans, de devenir un de ces personnages? Bien souvent, il n'y a pas des personnages qui sont réels. Déjà là, en partant, les gens... Il y en a quelques gens qui font des personnages qui ont existé pour vrai dans l'histoire, mais la plupart, je dirais, 90 % du temps, ce sont un personnage situé dans l'histoire. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a existé. Pourquoi faire ça? C'est la même raison pourquoi quelqu'un qui a une maison, il irait s'acheter une tente, un sac de couchage, puis il irait marcher deux heures dans le bois, alors qu'il y a une maison chez lui. Tu sais, les gens posent la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi retourner dans le temps? Pourquoi un peu se compliquer la vie? C'est un loisir, c'est une passion. Ce sont des gens, d'abord, qui sont passionnés d'histoire, ils ont soif de savoir, ils veulent en savoir le plus que possible. Et on s'est rendu compte... Moi, je me suis rendu compte d'une affaire avec des années, c'est un vieux dicton, je ne sais pas exactement d'où il vient, qui dit, j'entends et j'oublie, je vois, je me souviens, je fais et je comprends. Alors, en le faisant, on comprend beaucoup mieux ce que nos ancêtres avaient à vivre. Il y a des certaines limites, bien sûr, à revivre des affaires. Et en même temps, c'est d'un côté extrêmement zen, c'est extrêmement relaxant. On peut le voir un peu comme du camping d'époque, dans le fond, parce qu'il y en a qui dorment sur place. Il y en a qui amènent leur tente, ils dorment sur place. Alors, c'est de se faire un repas à l'ancienne. On n'a pas de micro-ondes de pizza pochette. C'est de couper des aliments, c'est de les préparer, c'est de les faire cuire dans un feu, c'est de partir le feu, c'est d'aller chercher de l'eau, c'est de revenir. Et tout ça, ça fait qu'on ralentit forcément le rythme. On l'a remarqué aussi chez les gens, ça influence beaucoup les visiteurs qui viennent, qui, dès qu'ils rentrent sur le site, ralentissent. Ils se mettent à ralentir, ils se mettent à aller parler aux gens, ils ne sont pas pressés. Le pas ralentit. Et je pense que les gens font ça en bonne partie pour ça. Le fait de ralentir, le fait de se retrouver dans une période au 21e siècle très nostalgique. La mode, les jeux vidéo, les mythes, il y a une question de nostalgie. Alors les gens ont nostalgie vers le passé, vers leur histoire. Alors le fait de se l'approprier, le fait de le revivre, c'est comme si on revivait une période. C'est comme un jeu vidéo de grandeur nature, si on veut. C'est de revivre quelque chose, de se prendre pour quelqu'un d'autre sans être au teint. Juste sortir d'une période de sa peau, se donner des vacances du 21e siècle, si on veut. Mettre en perspective aussi l'époque dans laquelle on vit, peut-être. C'est vraiment une forme de thérapie. Oui, pourquoi pas. Il y a une forme de relaxation interne qui se fait et de compréhension énorme. Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup en faisant des choses, en cuisinant des vraies recettes de l'époque, à partir de livres de l'époque, juste en m'habillant. C'est drôle, des fois, je prête des costumes à des gens et ils ne sont pas capables de les mettre. Ils ne comprennent pas comment qu'on noue une cravate, comment on arrange tel genre de choses, comment le chapeau est porté. Puis jusqu'à temps qu'on le fasse, qu'on le mette, là, on peut voir sur les gravures anciennes de... OK, je vois le genre de cravate qu'il a fait, OK, je vois quel genre de choses. Ça, là, j'ai marché avec ce genre de soulier-là. C'est confortable, c'est pas confortable. Juste le fait de marcher avec des sabots, juste le fait de transporter un canot, juste le fait de soulever un joug avec des seaux d'eau, on comprend plein d'affaires, on apprécie plein de modernité aussi en même temps quand on revient. Et parlons-en de... de soi-l'habit, dans le fond, du réalisme. Parce que quand on est reconstituteur, quand on fait de la reconstitution historique, on a un souci de réalisme, dans le fond. Comment est-ce qu'on fait pour l'assurer, ce souci-là, pour vérifier que ce qu'on porte, que comment on agit, ça va en ensemble avec ce qui se passait dans le temps? Bien, il y a les sources. Premièrement, il y a beaucoup de sources premières. On sait que ce que les gens avaient soit les importations, soit les legs après décès, par exemple. Les inventaires après décès, on en apprend beaucoup, beaucoup sur ce que les gens possédaient. Donc, ils possédaient un chapeau de feutre, de laine, possédaient une chemise de lin, possédaient deux cravates de soie, possédaient une veste de laine. Alors là, on sait, il y a des gravures d'époque aussi. Il n'y a pas de photographes, mais il y a des gravures d'époque qui nous permettent aussi de se fier à ça. Il y a des gens qui ont créé des livres, il y a des gens qui ont fait des patrons. Alors, on est, comme j'expliquais, on est un petit milieu aussi, on se parle. Donc, on va s'entraider là-dedans. Le but, c'est pas de, moi, mon groupe est meilleur que ton groupe. Le but, c'est de s'entraider aussi, de se faire comprendre que, bon, bien, hey, selon... Puis c'est en évolution tout le temps. On pense que l'histoire est fixe, ça s'est passé, c'est réglé. Il y a tout le temps des recherches qui se font. Il y a tout le temps des nouvelles trouvailles. Et c'est arrivé à travers les années de, hey, on s'est rendu compte finalement que c'était pas de même que ça se portait. On s'est rendu compte, là, j'ai trouvé une, deux, trois sources qui disent ça. Alors, des fois, il y en a un qui dit, moi, je vais me donner une mission d'aller regarder ça, je reviens là-dessus la prochaine fois. Alors, on s'entraide là-dessus. Puis, évidemment, c'est comme n'importe quel loisir. On se soucie de ce qu'on fait. Si on le fait par passion, on va essayer de bien le faire. Et je pense que les gens ont un respect pour leur ancêtre, un respect pour l'histoire assez grand, pour ne pas se mettre un T-shirt en dessous puis dire, oui, bien, c'est à peu près, tu sais, puis se mettre des rolling shoes, des sandales puis dire, bien, il devait porter des sandales de bord, là. C'est pas ça. Et c'est évolutif. On le voit, les gens qui commencent à faire de la reconstitution et les gens qui sont rendus à un certain niveau de reconstitution. C'est comme n'importe quoi. C'est comme la personne qui commence à faire du vélo, puis on voit la personne qui est rendue avec le gros kit de vélo puis le casque puis le truc ergonomique. C'est un peu la même affaire. Il y a tout le temps une évolution dans tout ça. Donc, le souci du détail fait que ça commence avec le type de tissu. Ça commence à, j'ai-tu le bon chapeau, j'ai-tu les bons souliers? On le voit souvent par les souliers. Ah oui? Oui, c'est ce qui est le plus dur à trouver souvent, c'est la bonne paire de chaussures. Fait qu'on descend, on descend, on descend puis on voit, souliers en cuir moderne. Ah, tu fais, oui, quand même. Donc, c'est tout le temps avec des petits détails comme ça, de OK, c'était fait comme ça, la coupe était comme ça. À peu près, on peut le faire, mais ça paraît aux yeux des autres, bien souvent. Donc, les gens ont ce souci-là et j'aimerais cette fierté-là de bien le faire. ... ... ... Bien, c'est ça, dans le fond, être reconstituteur, la reconstitution historique, c'est un passe-temps qui, au final, est plus compliqué que beaucoup d'autres passe-temps, dans le sens que ça demande une recherche assez forte. On ne peut pas arriver avec, comme vous dites, la moitié d'un costume, ça paraîtrait, ça ne serait pas réaliste, on n'embarquerait pas dans l'histoire. C'est un travail, je dirais, de détective historique. Moi, c'est une de mes parties préférées, devenir un détective historique. C'est-à-dire, si moi, j'ai la question, ça veut dire que d'autres gens vont l'avoir. Donc, je vais aller fouiller, je vais aller voir les sources. Finalement, ça, c'était porté comment, ça, c'est jusqu'à telle année. Donc, tout ça, là, c'est de trouver les menus détails, ce qui est le plus proche possible, le plus authentique possible, sans non plus virer fou puis aller tisser notre laine nous-mêmes non plus, tu sais. Et est-ce qu'au fil des années, les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion ont réussi à se frayer une place de choix dans ces événements-là? Est-ce que les gens attendent les seigneuriales, ont hâte aux seigneuriales, les reconstituteurs? Tout à fait. Puis, c'est devenu des belles retrouvailles. Comme je disais, on se connaît beaucoup. Donc, quand on se revoit, c'est généralement le premier événement de l'été, parce qu'il est très tôt au mois de juin. Donc, c'est le premier de l'année, généralement, dans la série qu'on parlait, justement, de bon, il y a Québec, il y a Chambly, il y a ça. Donc, les gens se retrouvent là au début, ça fait qu'on ne s'est pas vus de l'hiver, quasiment, il n'y en a pas vraiment de l'hiver. On est content de se revoir. Et c'est un événement qui est assez sérieux, dans le sens de... on s'attend à une certaine qualité de la part des reconstituteurs et nous, la donne. Donc, il y a du respect mutuel de chaque côté, ce qui fait que l'événement est pris au sérieux et de la part de l'organisation et de la part des reconstituteurs, ce qui fait qu'on a un événement qui est magnifique, autant pour les visiteurs que pour les reconstituteurs, parce que c'est plate d'arriver d'un événement qui, des fois, ne prend pas la chose... l'histoire au sérieux, quand on est un reconstituteur sérieux. Et vice versa, quand on est de l'administration, on dit, nous, on fait un événement de reconstitution sérieux et quelqu'un arrive à bien à moitié, comme au Moyen Âge, on fait... c'est pas ça qu'on cherche. Donc, les seigneuriales sont très bien positionnées maintenant, ont une très bonne réputation. C'est ça aussi. On a parlé de nostalgie au Québec, mais aussi dans la société occidentale. C'est pas... on n'est pas différents des autres sur ça. Mais malheureusement, nostalgie ne veut pas nécessairement dire amour de son histoire, dans le sens que le cours d'histoire, très souvent au Québec, c'est le cours que les adolescents aiment le moins, négligent un peu. Les quelques personnes qui aiment l'histoire sont un peu considérées comme des freaks, des bizarres qui aiment ça. Les seigneuriales, ça permet un peu de contrer ça, de montrer que c'est accessible l'histoire, que c'est pas juste un vieux livre que ton prof te montre ou un PowerPoint devant toi. Tu la vis, l'histoire. Tout à fait. Puis comme tu l'as dit, c'est un livre que ton prof te montre parce qu'il y a un programme. Puis, tu sais, on peut pas en vouloir aux professeurs, il faut qu'ils répondent au programme. Donc, forcément, c'est souvent beaucoup de matière en très peu de temps. C'est très, très difficile. J'ai plein d'amis qui sont professeurs d'histoire qui trouvent ça extrêmement dur parce que là, on essaie de faire comprendre un concept, pas rien que des dates. C'est ça qui a changé. Déjà là, ça, ça a changé. C'est pas apprenez toutes les dates par coeur puis venez me les dire après. C'est définir une espèce de concept de voici ce qui s'est passé à cette époque-là puis d'essayer de faire comprendre toute l'ambiance de cette époque-là. Ça devient difficile d'expliquer tout, par exemple, l'époque des Patriotes, comment ça s'est passé. En quelques heures comme ça, des étudiants qui, justement, ont déjà pas un intérêt très, très fort à l'histoire puis je pense qu'il va y avoir une génération ou deux générations. Et là, les gens vont probablement s'y en intéresser un petit peu plus parce qu'aussi, ça vient d'une ancienne génération, tu sais, je dirais la mienne, celle de mes parents, qui se sont pas intéressés tant que ça. Moi, l'histoire, c'était pas ma matière préférée à l'école non plus. Tu sais, regarde ce que je fais maintenant, tu sais. Bien oui. Donc, oui, le cours d'histoire, je pense, il y a une façon de l'enseigner. Et c'est important ce que les profs d'histoire font. Et nous, on devient une complémentarité. Moi, j'ai vu des profs d'histoire venir et prendre des photos de mes ateliers, me poser des questions, me filmer, dire je monte ça à mes élèves en classe en revenant. Alors, j'ai vu des profs d'histoire passer leur été à s'en aller dans des places où ils ont fait de la reconstitution historique, où il y a des ateliers qui se donnent pour donner ça. Tu sais, on parle des gens de passion, là. Les gens qui passent leurs vacances, ils vont à des endroits où il y a de l'histoire pour ramener ça à leurs élèves pour qu'ils comprennent encore mieux, pour qu'ils voient justement c'est quoi quand on le fait, quand on le vit. Alors, je pense que ça s'en vient. L'histoire va reprendre sa place tranquillement. Après la pause, Marie-Jeanne s'entretient avec la coordonnatrice des activités entourant les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulange en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateur. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, c'est sûr.tv. C'est notre télévision régionale. Alors, Christiane Lévesque, vous êtes en fond coordonnatrice au Seigneurial. C'est quoi votre rôle envers les seigneuriales? Je suis coordonnatrice des festivités entourant les seigneuriales de Vaudreuil-Dorion depuis 2005, précisément. Et qu'est-ce que ça représente pour une coordonnatrice, mais aussi dans l'ensemble de l'organisation, disons mensuellement? C'est quand qu'on commence à faire des appels? C'est quand qu'on commence à prévoir la programmation? Bien, pour vous donner un exemple, pour l'année 2018. OK? Donc, l'année 2018, les préparations, les idées, mettre ça sur table, c'est déjà commencé depuis plusieurs mois déjà. Donc, avant même que l'édition 2017 a eu lieu, l'édition 2018, la thématique était déjà choisie et les dates étaient déjà trouvées, puis le début des demandes de partenariat était déjà entamé. Donc, on a parlé un peu de ce qui se passait quand vous êtes arrivée. Ça ressemblait à quoi en 1992? C'était juste la messe avec... Oui, il y avait la messe, il y avait la plantation du mai. La plantation du mai, c'est l'élément central des festivités, donc tout part de là. C'est une tradition qui remonte à l'Antiquité où est-ce que l'objectif premier était de trouver un arbre qu'on écorçait. Donc, on enlève l'écorce, on conserve uniquement la cime de l'arbre qu'on décore de rubans. Ça, c'était le travail des censitaires, donc les habitants de la Seigneurie. Les femmes, les enfants décoraient la cime de l'arbre avec les rubans, mais les hommes allaient chercher l'arbre pour le couper et ensuite l'écorcer. Donc, l'écorcer parce qu'on va le noircir avec l'aide de poudre à fusil. Donc, l'idéal, ce qu'il fallait, c'est avoir un arbre avec... qui est bien solide, hein, ça ne prend pas quelque chose de trop petit, quand même un arbre bien portant, et quand même assez long, assez haut, pour qu'on puisse le planter dans le sol. On le faisait toujours devant la maison du Seigneur. Mais avant de le planter, il fallait demander la permission au Seigneur si on pouvait planter le mai devant chez lui. Donc là, bien sûr, lui, il savait, il s'y attendait, donc il acceptait. Et une fois que c'était accepté, les médiciens, les dignitaires dont le Seigneur, tirait sur le mai pour le noircir avec la poudre. Donc, il n'y a pas de balle dans le fusil, c'est juste la poudre. Plus on réussit à noircir le mai, plus grand est l'hommage envers le Seigneur. Mais aussi, meilleures seront les récoltes au cours de l'été. Donc, c'est une façon de marquer la fin de l'hiver. On faisait ça normalement le premier jour du mois de mai. Donc, c'est certain que pour les Seigneur, on est allé un petit peu plus tard dans le temps, mais on faisait ça le premier jour du mois de mai. Et puis, après ça, on s'assurait d'avoir une belle saison pour la suite. C'est une croyance populaire, mais que nous, on continue de faire vivre et de célébrer à chaque année. Donc, c'est vraiment parti de là et on concerne cette tradition-là. Après la messe, après le défilé, on plante le mai, on y accorde beaucoup d'importance. Et après ça, bien, on fait la fête. Et parlons-en des héritiers des Seigneurs. Oui, des descendants. C'était ça, dans le fond, la thématique cette année. Pourquoi les rendre à l'honneur, eux, cette année? La thématique de cette année, à tout Seigneur, tout honneur. Étant donné que c'était la 25e édition, que c'est une année importante en termes de festivité, rendre hommage aux Seigneurs, mais pas seulement aux Seigneurs, mais à toutes les Seigneuries de la région de Vaudreuil-Soulange. Donc, les cinq Seigneuries qu'on avait à l'époque ont été mises en valeur par le biais de différentes interventions, soit par le biais de capsules web, avec des personnages historiques identifiés sur les lieux. Donc, on s'était forcés vraiment de faire valoir l'histoire régionale. Et ça nous a amenés à avoir des sujets de discussion, à échanger avec les gens, avec les citoyens de la région, mais aussi avec ceux de l'extérieur de celle-ci qui ont l'histoire à cœur aussi également. On est en période de la Nouvelle-France, souvent les gens sont mêlés dans le temps. On se mélange souvent entre le Moyen-Âge, la Nouvelle-France et la Belle-Époque. Moi, je dis souvent qu'on est mêlé entre le tricorne, en fait plus entre la Côte de maille, le tricorne et l'eau de forme, mais il faut les situer dans le temps. Donc, cet événement-là nous permet de le faire de façon plus dynamique que par les livres. Un autre hommage que vous avez rendu aussi, je ne sais pas si c'était exclusif à cette année, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais les Premières Nations avaient un lieu juste à eux, tout près des soldats en fait. Pourquoi leur rendre hommage à eux? Pourquoi penser à eux lors des seigneuriales? Depuis 2005, en fait, depuis que j'ai pris en charge le dossier, pour moi, c'était très important que les Premières Nations soient reconnues. Très souvent, dans les festivités historiques, on les voit moins, on les voit de façon un peu plus effacée. Mais dans le comité organisateur, on a des représentants des Premières Nations qui sont là avec nous à titre de consultants, mais aussi à titre d'intervenants et d'acteurs sur le site même. Donc, on travaille avec beaucoup d'authenticité historique. Donc, quand on est sur le site des seigneuriales et qu'on croise un représentant des Premières Nations, ce n'est pas un comédien costumé. Il est membre d'une nation, soit Micmac, Abenaki, peu importe ce que c'est sa nation, mais il représente sa culture et aussi il est là pour transmettre son savoir, ses connaissances. Alors oui, les Premières Nations ont une place toute indiquée. On en a déjà fait un thème aussi pendant les festivités. Puis ça aussi, c'est un projet qui est à développer, d'intégrer un peu plus de Premières Nations pour augmenter le nombre de nations représentées, mais aussi pour permettre une expérience du visiteur encore plus authentique. Parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de coutumes, de traditions qu'on ne connaît pas. Puis c'est à eux de nous le transmettre. Si le Larousse, par exemple, vous contacte et vous dit, on veut mettre une page sur les seigneuriales, vous donneriez quoi comme définition? Une page dans le Larousse, c'est plus qu'un honneur! Une petite section dans le Larousse. Donc les seigneuriales, qu'est-ce que c'est? Oui, exactement. C'est une bonne question, c'est une bonne question auquel je n'aurais jamais osé penser. C'est beaucoup d'honneur. En fait, la façon dont je décrirais les seigneuriales, c'est que c'est un événement qui fait vivre l'histoire. Tout simplement. On le fait avec le plus de sincérité possible, le plus de passion possible, le plus de chaleur humaine possible aussi. Donc c'est un événement qui regroupe toutes les générations et qui fait vivre l'histoire. Auparavant, c'était le musée régional de Vaudreuil-Soulange qui organisait l'événement. C'est toujours ça. OK. Est-ce que son lien est toujours aussi fort? C'est quoi le lien? Qu'est-ce qui apporte le musée à l'événement? C'est le musée régional de Vaudreuil-Soulange qui est l'instigateur des festivités, mais c'est aussi lui qui est l'organisateur, le producteur des festivités, c'est le musée. Donc ça se passe sur les terrains du musée. Le point, en fait, le cerveau des festivités, c'est le musée. Ça part de là. Pour assurer une authenticité historique, pour aussi assurer le fait que c'est un événement qui fait partie de la programmation annuelle du musée régional de Vaudreuil-Soulange. Donc son apport est plus qu'important. Son apport est vital dans les festivités. Donc 25 ans, c'est un beau chiffre. C'est un quart de siècle. Puis dans les événements historiques, il y en a très peu qui perdurent aussi longtemps. Et je crois sincèrement que la raison pour laquelle les seigneuriales se sont rendues à 25 ans et poursuivront très certainement, c'est parce qu'il y a une évolution dans l'événement. Une évolution qui est constante, qui est tout de même notable au fil du temps, mais qui va lentement, mais sûrement. Donc c'est pour ça que je crois que c'est un événement qui a encore du potentiel de développement. Il y a encore plein de choses à explorer, à exploiter et aussi à faire vivre aux visiteurs. Dernière question, question un peu plus croustillante, sac de chips. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas sur les seigneuriales que les gens devraient savoir, des trucs croustillants qu'on ne pourrait pas croire à première vue? Bien, c'est environ 2800 heures de bénévoles. C'est près de 250 personnes impliquées de près ou de loin dans les festivités. C'est aussi, mon Dieu, c'est un travail à l'année. À l'année, on travaille sur les seigneuriales. C'est un événement qui comporte aussi des défis. Événement extérieur, campement de reconstitution historique. Donc si Dame Nature est de notre bord, c'est super. Si elle ne l'est pas, à ce moment-là, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Parce que les reconstitutants vivent dans leur campement pendant les trois journées. Notre événement est maintenant sur quatre jours, mais il y a trois journées de campement. C'est certain que ça amène un défi. Un soldat en habit de laine avec une pluie torrentielle, c'est moins évident. Même chose pour la plantation du mai, où est-ce qu'on noircit le mai qui a été planté. À ce moment-là, on n'est pas assuré que la poudre réponde bien au coup de feu. Donc c'est tout plein de petits détails comme ça. C'est pas juste un plan A et un plan B, c'est C, D, E. C'est à l'infini. Donc il faut aussi être capable de travailler avec les saisons parce qu'on chevauche, printemps, été. Et il faut juste accepter ça, qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais comme tout événement extérieur, c'est ça. Mais les seigneurials, c'est d'abord et avant tout avec le coeur qu'on le fait. Puis ça, c'est probablement la chose la plus importante à retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Entre autres, la semaine prochaine, les jeunes explorateurs s'entretiennent avec Archie Martin, qui nous parle non seulement de la place des Premières Nations à l'époque seigneuriale, mais aussi d'histoire en général. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.